D'abord, on parle politique. Lors d'un dîner dans les Hauts-de-France, le président de la République a confirmé qu'il s'apprêtait à prendre des mesures concernant la laïcité. Sujet explosif pour les élus locaux de cette région qui ont exprimé leur crainte de voir des listes municipales d'islamistes politiques aux prochaines élections municipales de 2020. Et oui, effectivement, Emmanuel Macron s'exprime rarement sur le sujet, il faut savoir. Mais cette fois, il a été ferme sur un point. Il n'y aura pas de concordat avec l'islam, je vous le dis, c'est non, dit-il. C'est l'idée qui parfois a été évoquée, instaurer un contrôle par l'État sur une période donnée sur l'islam avec le choix par la puissance publique des autorités religieuses. C'est en contradiction avec l'article 2 de la loi de 1905 qui stipule que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. C'est donc une information donnée par le président de la République. Il écarte cette disposition du concordat tout en confirmant aux élus du Nord, je vais prendre des mesures prochainement. Il répondait ainsi aux inquiétudes formulées devant lui, vous l'avez dit, lors de ce dîner mardi avec le taux de chômage, la faiblesse des partis de gouvernement. Cette désaffection pourrait déboucher, selon plusieurs élus, sur des listes montées par des candidats se réclamant de la mouvance de l'islam politique. Alors, quel est le principe des mesures que le président s'apprête à prendre sur ce sujet ultra sensible ? Alors, selon plusieurs sources, une loi pourrait former une partie de la loi de 1905, celle qui précisément définit sur plusieurs articles le régime financier des cultes, l'idée de durcir les contrôles. Il s'agirait de pouvoir élargir, par exemple, les ressources propres des associations cultuelles, afin d'établir une transparence financière, comme l'a rappelé le ministère de l'Intérieur il y a quelques jours. Contre certification comptable avantages fiscaux, les cultes peuvent ainsi posséder, pourraient posséder, des et gérer des immeubles qui sont autant de revenus traçables et contrôlables. Le contrôle des flux financiers, c'est l'axe principal pour organiser l'islam. Europa l'avait révélé début septembre. De son côté, le journal Opinion a révélé début novembre des extraits de cet avant-projet de loi pour réformer la loi de 1905. Donc ainsi, à Maubeuge, Emmanuel Macron, sans tambour ni trompette, a confirmé sa direction pour la première fois. Les cultes sont prévenus officieusement et il se prépare à un débat très délicat sur ce sujet début 2019. Merci Michael Garbon.